Musique Vêtu d'une haute silhouette de briques rouges, reconnaissable de tous, l'hôpital intercommunal Robert-Balanger fut réquisitionné il y a 75 ans par l'un des rouages de la machine de guerre nazie. Le 14 mars 1930, plusieurs villes, dont on est sous bois, créent un syndicat intercommunal dédié à la création et la gestion d'un hôpital intercommunal. La construction est autorisée par décret deux ans plus tard. L'environnement est bien différent de celui que nous connaissons actuellement. Les bâtiments de briques rouges poussent en plein milieu des champs de 1936 à 1939 et sont éloignés des principales voies de transport. C'est un hôpital construit mais non équipé que vont réquisitionner à l'automne 1940 les Allemands. La Kriegsmarine en fait une école de formation pour ses recrues, destinés à servir sans les navires de guerre, dont les fameux U-Boot. Leur mission ? Couper les lignes de ravitaillement du Royaume-Uni à l'aide de leur flotte de sous-marins, mais aussi de tenter de stopper les convois de l'Arctique à destination de l'URSS. En France, durant l'occupation, la Kriegsmarine occupe les ports comme Brest, l'Orient, la Rochelle, mais aussi des bases à terre. Chaque recrut est formé dans l'une des 18 casernes européennes sous contrôle allemand. L'unité d'instruction d'Aulnay-sous-Bois-Villepinte, dénommée Von Tirpitz-Casern, forme des centaines de marins en connaissance nautique et armement, où cours théoriques et entraînement d'exercices de combat ritent leur journée. Le 24 août 1944, l'avance des Alliés et la libération prochaine de Paris conduit les autorités militaires allemandes à évacuer la caserne. La construction, dominant la plaine, d'où on aperçoit du toit le sacré cœur, représente un point stratégique. Elle est aussitôt réoccupée par des unités de combat de la Wehrmacht. 400 soldats allemands, fraîchement arrivés du Nord-Pas-de-Calais, ont l'ordre de stopper les Alliés, défendre l'accès à l'aéroport du Bourget et permettre aux dernières unités de la 7e armée du Maréchal Von Klug, échappée de la bataille de Normandie, de se replier. La caserne est fortifiée. Des nids de mitrailleuses sont disposés dans le périmètre. Des unités armées de Panzerfaust, anti-char, tiennent les fenêtres. Des blindés s'embusquent à l'abri des bâtiments et des canons anti-char ont été mis en batterie. Les snipers sont juchés sur le toit. Durant trois jours, les Olnésiens, eux, vivent coupés du monde. Plus de journaux, plus de trains, plus de services publics, ni de police. Des accrochets sanglants, comme l'attaque du train à la gare d'Aulnay, se produisent, mais là, rien de décisif. Des soldats allemands rôdent encore, tirant sur toute personne qu'ils croisent. Les Olnésiens ne savent plus qui croire. Mais qui va venir les libérer définitivement ? Les Français de Leclerc ? Les Américains d'Alzheimer ? Seuls les responsables FFI savent qu'Aulnay, d'un point de vue militaire, est de point de jonction entre la 2e division blindée du général Leclerc et la 4e division US. Le 27 août, vers 17h, un poton de 8 chars, suivi d'une section d'infanterie de la 2e DB, s'avance du Blanc-Ménil et est accueilli rue à Natal France. Les Américains, eux, progressent par Sevran et se dirigent vers l'hôtel de ville où les résistants les attendent. Ils les préviennent de la présence des troupes allemandes à l'est de la commune. Le quartier du groupe Saul est une terre agricole. Les moissons sont faites et rien n'empêche les artilleurs allemands d'ajuster leurs cibles. En quelques minutes, deux Sherman flambent et l'infranterie est clouée sur place. La nuit commence à tomber. Zébrés de fulgurantes lueurs, les canons alliés installés sur la zone de la Poudrette, près du canal de Lourke, arrosent la ligne de front qui court de la ferme de Savigny à l'hôpital Ballanger. Le commandant de l'unité américaine envisage d'appeler l'aviation à la rescousse. Pour beaucoup d'Aulnésiens, la nuit sera blanche. Le lendemain matin, un calme étrange a succédé à la fureur de la nuit. Des éclaireurs, guidés par les résistants, se faufilent et découvrent que les Allemands se sont repliés, laissant derrière eux leurs morts, leurs matériels et les véhicules détruits. La Kazan sera remise en état par les forces américaines et deviendra le centre européen de traitement du courrier, d'où les GI adressent leur courrier à leur famille. L'hôpital Robert Ballanger est aujourd'hui un hôpital réputé, chargé d'histoire.